C'est ce qui va redourrir le blason du team GPKR, et là pour l'instant c'est bien parti, allez, il est plus rapide que Billy McKenzie. Sébastien qui a été malheureux, il n'a marqué que 5 points depuis le début de la saison. Difficile début de saison 2008 pour Sébastien Pourcel. Et c'est maintenant qu'il va falloir justement montrer que ce n'est pas que l'homme le plus rapide, puisqu'on le sait, il est capable de remporter des courses. Sébastien qui avait remporté déjà deux Grands Prix la saison dernière. On se souvient de sa première victoire à Faenza, c'était aux côtés de son jeune frère Christophe, et puis Namur également. Cette saison, il avait choisi de s'aligner au départ du Grand Prix MX3 de Castelnau de Lévis, qu'il a brillamment remporté Sébastien. Allez, maintenant il va falloir réussir à gagner de gros points dans la catégorie MX1, puisqu'il en est capable. Allez, il est derrière Billy McKenzie là, il ne va pas falloir trop tarder non plus, si on souhaite justement, s'il souhaite revenir sur David Filipert. Allez, on est avec Jérémy, le mécanicien en chef de GPKR. Il a une très bonne pointe de vitesse, il a prouvé au cours des essais libres et des essais qualifs, donc je pense que Filipert, il peut aller chercher Filipert. Voilà, donc un petit mot, côté paddock, et on va marquer une courte page de publicité pour se retrouver tout de suite après, pour la suite de cette première manche. Le motocross mondial, avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Immobilier, bourse, assurance-vie, visiblement Antoine sait ce qui rapporte immédiatement. Son dernier investissement, c'est l'antiride DNH de Nivea Formen. Sa formule antiride haute performance est efficace immédiatement et sur le long terme. Et personne ne s'en plaindra. Nouveaux soins antiride DNH, Nivea Formen, ce que veulent les hommes. Depuis que Pierre Martinet a mis 5 légumes dans son taboulé, c'est... Il a toujours une idée au frais, le traiteur intraitable. Parfaitement ! Le spectacle au cœur de la course, la passion du public, l'émotion des grandes victoires. Assister au Grand Prix de France et découvrir les frissons de la Formule 1. Information sur gpfrancaisfin.com ou au 0892 70 47 47. Pour les hommes qui recherchent la performance, Menen invente Menen Extreme à l'oligo-zinc. Un ingrédient qui démultiplie l'efficacité déodorante. Résultat, une fraîcheur intense. Une efficacité anti-auréole, même dans les situations les plus extrêmes. Nouveau déodorant Menen Extreme oligo-zinc. Menen, pour nous les hommes. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Toujours au Portugal pour la troisième épreuve de la saison Grand Prix MX1. Et nous avons pour l'instant David Filiperz aux commandes de la course. Sébastien Pourcel est également dans le top 3 avec Billy McKenzie. Ici c'est Marc DeRover à la septième position pour l'instant Marc DeRover. Il est 18ème à du championnat. Marc DeRover avec les deux dernières manches sans point. C'est lui qui a laissé sa place justement à Filiperz chez Yamaha Rinaldi pour prendre une Honda du team Martin. Il a 6 secondes, 8 exactement qui le séparent de Steve Ramon. Steve Ramon donc à la sixième place pour l'instant. Steve Ramon un champion au titre. Ça va être difficile pour Marc DeRover de revenir sur Ramon. Puisque les écarts restent stables tour après tour. Coppins est à la cinquième place. Ramon 6 de Rovers 8. Et on la voit justement cette bagarre puisque Ramon il est dans une bonne cadence en ce moment. Il est revenu dans la roue de Josh Coppins. Attention à cette bagarre. Coppins, Ramon. Bagarre donc pour la cinquième place. Alors là on a deux pilotes au style différent. On a un Josh Coppins qui est souvent très attaquant et un Steve Ramon très coulé sur sa moto. C'était justement lui, Josh Coppins qui menait le championnat la saison passée. Il avait plus de 100 points d'avance et malheureusement il s'est blessé. Steve Ramon en a profité. Et c'est adjugé donc le titre 2007. Steve Ramon, hein ? C'est vrai que sa qualité c'est vraiment sa régularité. Toujours présent, toujours dans le top 5, toujours sur le podium. Ça c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Un pilote qui sait choisir ses trajectoires, qui a un style poulet, parfait. Mais en même temps, eh bien on aime aussi quelquefois l'attaque des grands jours d'un Josh Coppins. Les travers de certains autres pilotes comme David Philippe Hertz, comme on l'a vu tout à l'heure. Il n'a pas hésité à prendre appui sur Billy McKenzie pour le doubler. Voilà, ça c'est un autre style. Et voilà, c'est Steve Ramon. Mais en même temps, ça porte ses fruits puisqu'il a quand même remporté une couronne mondiale la saison passée. Allez, retour aux avant-passés. On voit Sébastien Pourcel qui a pris le meilleur sur Billy McKenzie maintenant. Il est deuxième. Ça c'est la bonne nouvelle côté français. Donc on a David Philippe Hertz en tête. Et Sébastien Pourcel maintenant à la deuxième place juste devant Billy McKenzie. Allez, attention à la petite erreur ici Sébastien. On a vu les pieds qui partaient, les reposent pieds. Allez, va-t-il pouvoir revenir maintenant sur l'italien Sébastien Pourcel après s'être débarrassé de Billy McKenzie. Il reste 12 minutes de course exactement. Plus de tours. Allez, tout est possible. On sait que Sébastien c'est le plus rapide sur cette piste portugaise. En tout cas, il va être plus libre de choisir ses lignes après avoir doublé à Billy McKenzie maintenant. Plus tranquille Sébastien. Il est dans sa ligne de mire. David Philippe Hertz. Et Billy McKenzie donc troisième, quatrième. C'est Baraghan. Il n'est pas loin Baraghan. Il a réussi à tenir le rythme. Il va peut-être même pouvoir revenir sur Billy McKenzie, Jonathan Baraghan dans cette fin de manche. Il va rester 10 minutes. 10 minutes souvent les plus difficiles avec cette chaleur. Les physiques doivent tenir maintenant. Et on a McKenzie ici à l'image. Le britannique. McKenzie qui peut faire quelques coups d'éclat cette saison. Ça c'est sûr. Il semble à l'aise sur sa nouvelle machine sur la Honda. Derrière toujours la bagarre pour la cinquième place entre Josh Coppins et Steve Ramon. Cette couronne, la saison passée, semble avoir donné en tout cas un petit peu plus de motivation à Steve Ramon. Non pas qu'il n'est pas motivé mais c'est vrai qu'avec son style assez coolé, on a l'impression qu'il roule tranquille alors qu'il va très vite. Mais là en tout cas, il a envie de se bagarrer pour gagner des places, pour gagner des points et défendre son titre puisque c'est vrai, ça a été non pas critiqué mais discuté. Remporter le titre sans avoir même remporté un grand prix. Mais bon, la qualité c'est c'est sur sa régularité. Ramon est toujours devant et en bagarre là avec Josh Coppins. Bien placé, il choisit ses lignes. Steve Ramon. Les pilotes Suzuki qui bénéficient d'une nouvelle machine cette saison. La 450 à injection. Et apparemment, eh bien, aucun souci d'adaptation surtout, aucun souci mécanique puisque, eh bien, lors des deux premiers grands prix, les deux pilotes étaient sur le podium. On a même Ken Deniker en tête du championnat. Ramon deuxième pour l'instant. Donc, une nouvelle machine et les deux pilotes aux avant-postes. Mark Dorover ici à la septième place. Voilà, Mark Dorover coéquipier de Julien Bill. Julien Bill qui est actuellement à la onzième place. Dixième place pour l'instant devant Mike Brown. Et là, c'est Cédric Melotte sur l'Aprilia, le pilote numéro 10. L'Aprilia qui a du mal, justement, à faire sa place en Grand Prix Motocross alors qu'en super motard, elle a déjà eu de très beaux succès. une moto différente des autres que l'on peut retrouver dans cette catégorie puisque c'est un bicylindre. Et Cédric Melotte. Voilà, donc, quelques images du Belge qui est pour l'instant, donc, qui n'est pas dans les points, Cédric Melotte. il est à la 24ème place. En bagarre avec, justement, le portugais Paolo Goncalves. On a quelques images, donc, du pilote local. Attention, ici, à l'erreur de Melotte qui tente véritablement tout pour doubler Goncalves. Et ça ne sera pas dans ce virage. bagarre intéressante, c'est sûr, en motocross à tous les niveaux, à toutes les positions. Melotte à l'intérieur, Goncalves extérieur. et à l'avantage, donc, du Belge, c'est passé pour Cédric Melotte qui prend la 23ème place maintenant. Alors, quand elle est de course, je vous le rappelle, toujours David Philippe Hertz qui a 5 secondes d'avance sur cette pour celle. et c'est pour celle qui a du mal à revenir maintenant sur le leader. Le voici, justement, ce leader, David Philippe Hertz. Un petit peu plus loin derrière, on a Sébastien Pourcel qui arrive à l'intérieur de ce virage. on voit des ornières sur ce saut très profond. Retour de l'Espagnol Barragan sur Billy McKenzie maintenant. Allez, c'est peut-être la bagarre de cette fin de manche. McKenzie, Barragan, il reste 6 minutes plus de tour. Et l'Espagnol qui réussit à tenir le rythme, à revenir sur McKenzie. C'est McKenzie qui faiblit un petit peu. qui devrait être rejoint par Barragan dans les prochains tours. Jonathan Barragan à l'aise, debout. Ce qui veut bien dire qu'il ne se laisse pas emporter par sa moto. Allez, peut-être une attaque dans les prochains tours. McKenzie, quant à lui, va devoir faire face à ses attaques et c'est David Filiperz qui mène la course. Le voici, David Filiperz en pleine attaque puisqu'il le sait derrière. Sébastien Pourcel est en train d'attaquer mais en vain, Filiperz continue d'enchaîner les tours. À un bon rythme, on va faire un tour du côté du paddock, du côté du team de David Filiperz. voilà le team italien, Rinaldi qui intègre justement un italien. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu d'italien dans ce team. et forcément, bonne ambiance, un team au top. c'est vrai que c'est une surprise pour nous de voir David Filiperz aussi bon niveau. Je suis sûr de toute façon qu'il roule vraiment avec confiance. voilà la moto qui lui plaît. Voilà pour les commentaires du mécanicien de chez Rinaldi. C'est vrai que David Filiperz semble à l'aise maintenant sur Sayamaa. L'une des meilleures machines en tout cas du plateau 450, ça c'est sûr. L'un des teams les plus solides qui faisait rouler justement Stéphane Evertz. David Filiperz donc leader. Très belle course de l'italien. Troisième place pour Billy McKenzie. Et qui apparemment s'est fait doubler par Barragan. Le voici Barragan et McKenzie est derrière. Exactement. Barragan qui prend donc la troisième place maintenant. Elle était plus rapide l'un de Jonathan Barragan. Peut-être également une erreur de McKenzie qui est quatrième. Deuxième. Le voici. C'est Sébastien Poursal le français. Allez, il reste à quatre tours. Deux minutes trente et deux tours. Sébastien qui a dominé les essais et qui a dominé les qualifs. Il est très rapide et regardez, deuxième dans cette manche. Il part pour signer son meilleur résultat de ce début de saison. Ça, ça fait plaisir justement de voir Sébastien confirmer comme ça son potentiel. Ça doit énormément faire plaisir au team GPKR, à son papa Roger. Sébastien qui part pour attaquer là dans les dernières minutes de course. On a le troisième, Jonathan Barragan. Barragan qui ne va pas pouvoir rejoindre ce groupe de tête. Il y a maintenant trop d'écarts entre les deux. Voilà, Barragan qui a plus de huit secondes derrière pour celle. à noter la vingt-et-unième place de Pierre-Alexandre-René. Partie vingt-septième, il est en train de remonter. Allez, encore plus qu'une place pour Pierre-Alexandre et décrocher un point dans cette course. Allez, deux tours au prochain passage. Il faudra revenir justement sur cette bagarre en tête de course puisque Sébastien Pourcel vient de signer un meilleur temps que David Filipert. Il est en train de revenir sur l'Italien. Allez, tout va se jouer dans les deux derniers tours. Il y avait quand même plus de cinq secondes qui séparaient les deux leaders. Allez, à savoir si Sébastien va pouvoir réussir à faire l'effort suffisant pour doubler Philippe Hertz. McKenzie, quant à lui, est quatrième. Il reste deux tours maintenant. Voilà. Beaucoup plus tranquille dans le style McKenzie. Estolé donc à cette quatrième place. Barragan s'est échappé devant derrière. Il n'a aucun souci. C'est Josh Coppins. Et un Steve Ramon qui n'a toujours pas réussi à doubler Coppins. Steve Ramon, toujours sixième. Marc DeRover, septième. Tanel Lehock à la huitième place. Et Mike Brown, neuvième. Voilà donc pour le classement du top 10. Et Pourcel est en train de revenir. Il est à deux secondes neuf maintenant de David Filipert. On voit ici le leader du championnat. Ken DeDiker sur la Suzuki. La plaque rouge. Une plaque rouge qu'il devrait perdre. Ken DeDiker. Après un début de manche catastrophique. La Ken DeDiker qui n'en a pas fini de remonter dans ses deux derniers tours. Il est maintenant à la quatorzième place. Ken DeDiker. Incroyable remontée de Ken DeDiker. Alors qu'il pointait à la vingt-neuvième place. En début de manche il est maintenant quatorzième de Ken DeDiker. Ah il fait tout pour remporter un maximum de points. Lui qui a fait un très très bon début de saison notamment à être doublé à Valkensvart. Il repartait de l'Espagne toujours avec la plaque rouge et regardez en tête de course Sébastien Pourcel dans les deux derniers tours qui est en train de revenir sur David Filipert. Ça c'est la bonne nouvelle. Il reste plus qu'un tour. Allez il y a exactement deux secondes neuves donc ça c'était au dernier passage d'écart entre les deux leaders ça va être très très difficile pour Sébastien puisque David Filipert ça ne fait pas d'erreur. Et Sébastien qui est plus rapide là c'est significatif dans ses deux derniers tours. Il attaque attention à l'erreur ici de Sébastien Pourcel. Ah justement il attaque tellement Sébastien qu'il a pris des risques là. C'était limite sur cette petite glissade impressionnante tout de même. On va revoir justement cette image au ralenti en pleine réaccélération. Voilà la moto qui a glissé à la réaccélération. Sébastien complètement désarçonné. Ça aurait pu lui jouer des tours cette petite erreur là. Allez maintenant je pense qu'il faut assurer cette deuxième place. Sébastien il va rester une autre manche pour se rattraper. et là Philippe Hertz qui en a profité pour prendre plusieurs mètres d'avance. Voilà Philippe Hertz qui a compris il choisit cette même trajectoire intérieure maintenant comme Sébastien Pourcel. Il ne va pas laisser une chance aux Français. Il ferme les portes il prend les intérieurs. David Philippe Hertz il semble s'envoler là vers un succès. Sébastien est donc deuxième. Allez c'est une très belle course en tout cas qu'il a fait Sébastien Pourcel. Dommage cette petite erreur dans le dernier tour. En tout cas ça nous prouve qu'il a envie justement de signer une victoire d'être aux avant-postes Sébastien. Il est motivé il était plus rapide ce week-end il va rester encore une course ça sera la deuxième manche que l'on va suivre tout de suite après. Allez Philippe Hertz qui jette un petit coup d'œil il a vu que Sébastien avait perdu quelques mètres. Sébastien qui ne tente plus le diable lui aussi. Et Philippe Hertz qui signe une victoire ici au Portugal dans cette première manche Sébastien Pourcel deuxième qui aura tout donné jusqu'au dernier tour. De très belles images avec un dépassement incroyable de Philippe Hertz sur Mackenzie. Un retour phénoménal de Sébastien Pourcel dans la roue de Philippe Hertz dans les derniers tours. Magnifique début de saison en tout cas en MX1. et belle sportivité de ses pilotes à l'arrivée. Philippe Hertz pour Selbarayan voilà pour le trio de tête de cette première manche. On a Mackenzie quatrième Coppin cinquième Ramon à la sixième place qui n'aura pu justement doubler Josh Coppin septième Mark Deruver à la huitième place on retrouve Tanel Lehock neuvième Mike Brown et ça c'est positif là pour Sébastien Pourcel qui a eu des difficultés en ce début de saison à concrétiser une place dans le top 3 pourtant il le mérite il est rapide et bien là c'est fait. Une deuxième place il reste une manche tout est faisable encore entre les deux pilotes Philippe Hertz Pourcel tout va se jouer dans la course qui va suivre et voyez un petit peu le public venu encourager tous ces pilotes du championnat du monde ils sont 18 000 spectateurs aujourd'hui autour de cette piste d'Agueda un championnat très impressionnant c'est sûr qu'on a le plaisir de retrouver toute la saison sur Motors TV le MX2 en direct le dimanche et le MX1 qui est rediffusé plusieurs fois dans la semaine ne manquez pas toutes ces diffusions les horaires sont sur le site internet à motors tv.com on voit ici James Daub ancien champion du monde lui de la catégorie 125 cm3 qui s'est maintenant reconverti dans le management manager de plusieurs pilotes sur les grands prix notamment du jeune britannique Tommy Searle en MX2 allez la très belle performance en tout cas aujourd'hui de la vie de Philippe Ertz l'Italien dans cette première manche voilà qui s'offre une première victoire cette saison Philippe Ertz devant Pourcel Baragane Mackenzie voilà pour les résultats officiels de cette première course copine 5ème Ramon 6 et au niveau français et bien Pierre-Alexandre René termine 20ème il marque un point Pierre-Alexandre et il a remonté un tout doucement dans cette course partie 27ème c'est sûr donc un point pour Pierre-Alexandre dans cette première manche et voilà donc au niveau des deux français que l'on a dans cette catégorie Sepp Pourcel magnifique course là ça c'est sûr il a prouvé justement que ces bons chronos pouvaient porter leurs fruits lors des manches et on le sait il en est capable Sébastien il va falloir maintenant concrétiser sur ce Grand Prix peut-être et sur la suite de la saison c'est important et toujours cette chaleur accablante ici au Portugal c'est sûr la revanche en deuxième manche de Sébastien Pourcel va être intéressante le classement du championnat du monde et la plaque rouge a changé de moto c'est sur celle de David Filiperz qu'on la retrouve maintenant Filiperz qui prend la tête du classement avec deux points d'avance sur Steve Ramon maintenant Ken Deliker est troisième avec Ken Deliker qui a terminé à la 14ème place de cette première manche et le leader du championnat qui perd la tête justement maintenant puisque c'est Filiperz le nouveau leader avec cette victoire de manche il a fait un très très bon coup là David Filiperz avec cette victoire lui qui était troisième du championnat à 15 points de Deliker et bien il a maintenant deux points d'avance sur Ramon et Philippe c'est Deliker là c'était difficile pour lui allez direction l'interview d'après course avec Daniele ça s'est bien passé pour moi aujourd'hui c'est très dur puisqu'il fait très chaud mais j'attends maintenant la deuxième course et c'est vrai que tous les pilotes vont très vite mais c'est bien pour moi dans cette première manche je remercie bien sûr tous mes sponsors voilà David Filiperz et on a maintenant Jonathan Barian au micro alors pour moi j'ai fait le whole shot et puis après je n'avais pas vraiment de bonne trajectoire je suis je vais être regardé en troisième place et ensuite j'ai essayé de regarder où il passait je ne pouvais plus revenir sur eux Philippe Hertz et Pursale étaient déjà partis alors maintenant ce que j'attends c'est bien sûr cette deuxième manche c'est vrai que on a l'impression que votre vitesse est vraiment bonne alors est-ce que vous avez l'objectif de gagner la deuxième course vous savez moi j'avais eu une blessure cet hiver donc là il faut se remettre j'essaie d'aller de mieux en mieux voilà rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième course de cette catégorie MX1 à tout de suite Autocross mondial avec Kenny Kenny l'équipement pour le Sous-titrage Société Radio-Canada